Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous parler du cas de possession le plus connu d'Angleterre. Je vais vous parler du célèbre cas de poltergeist d'Enfield. C'est une histoire qui est aujourd'hui mondialement connue grâce au film récent Conjuring 2 sorti en 2016. Et bien que romancé pour ma part, je trouve qu'il retrace assez bien l'histoire de la famille qui a occupé la maison d'Enfield. Je le redis encore une fois, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu ou à t'abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore plus pour continuer. En attendant, pour l'heure, c'est parti pour un troisième épisode de Low Mystery. Vous êtes dans ma maison ? Allez-vous en tout de suite ? Non, ce n'est pas votre maison. Maintenant dites-moi quel est votre nom. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix ? Il a l'air désorienté. Il est sénile ? La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ils appellent ça l'amitié-ville anglais. Cette famille a désespérément besoin de notre aide. Après tout ce que nous avons vu, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous ébranler. Mais ce dossier-là, il me hante encore aujourd'hui. Notre histoire commence en 1977. Peggy Hawkson vivait seule avec ses quatre enfants. Margaret, l'aînée, avait 13 ans. Janet, 11 ans. Johnny, 10 ans. Et Billy, 7 ans. La petite famille habite dans le nord de Londres, dans une petite maison mitoyenne à Enfield. C'était une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Une mère aimante, célibataire, se battant pour ses quatre enfants. Un jour, les deux jeunes filles, Margaret et Janet, décidèrent de ramener chez elle une table de Ouija afin de s'amuser. Ma soeur et moi, on a une question. Est-ce qu'il y a des esprits ici qui voudraient communiquer avec nous ? Il y aurait joué un petit moment et dès lors, des phénomènes paranormaux auraient commencé à se produire. Et c'est surtout les enfants qui principalement ressentaient ces choses-là. On a su que bien après, que Janet et Margaret avaient joué au Ouija au sein même de la maison et elles auraient donc permis aux esprits d'entrer. Les quatre enfants se disaient réveillés la nuit. Ils auraient même essayé d'en parler à leur mère. Mais elle, bien sûr, elle ne les croyait pas. Elle pensait qu'ils faisaient des cauchemars ou bien des mauvaises farces entre eux. La nuit, Peggy disait entendre des bruits provenant de la chambre de ses enfants. Et à chaque fois, elle montait, elle engueulait un petit peu ses enfants en leur disant d'arrêter de jouer et de faire tout ce vacarme. Mais eux, à chaque fois, ils niaient avoir fait ça. Ils disaient que quelqu'un d'autre retournait les meubles, bougeait les objets, mais qu'eux, ils n'y étaient pour rien. Et ce n'est que la nuit du 31 août 1977 que Peggy, la mère de famille, fut elle-même témoin d'un phénomène paranormal. Comme d'habitude, elle entendait des bruits provenant de la chambre de ses filles. Elle monta et pour la première fois, elle vit l'impensable. Elle expliquera qu'elle disputait ses enfants lorsque la commode de la chambre se mit à se déplacer violemment. Peggy resta sans voix. Elle prit alors la commode, la repoussa à trois reprises. La commode se redéplaçait. Mais ce qui choqua encore plus Peggy, c'est qu'au bout de cette troisième fois, la commode était comme immobilisée. Elle ne pouvait plus la bouger comme si une force la tenait. Prise de panique et de peur, Peggy décida d'emmener ses enfants en sécurité chez leurs voisins. Et après leur avoir expliqué toute l'histoire, elle décida de retourner à sa maison accompagnée de Vic Nottingham, le voisin. Et lui aussi fut témoin d'étranges événements. Dès lors, ils eurent ensemble l'idée d'en référer à la police. Ils décidèrent donc de les prévenir. En cette nuit du 31 août, l'agent Caroline Hips et son partenaire, l'agent Peterson, arrivèrent au 284 Green Street. Au début de leur inspection, tout semblait normal. Mais soudainement, Caroline Hips et son partenaire expliquèrent qu'un fauteuil traversa la pièce. Et ils ont eu peur et ils n'ont pas pu comprendre ce qui se passait, mettant les agents de police face à un cas qui dépasse l'entendement. Ils décidèrent de partir puisqu'ils ne pouvaient rien faire face à ça. Ça dépassait leurs compétences. Mais Caroline Hips rédigea quand même un rapport retraçant les événements qu'elle y avait vécus. Pour elle, la famille Oxon était la proie d'esprit. Les phénomènes s'accentuaient, Peggy et ses proches décidèrent de s'en référer à un journal britannique quotidien, le Daily Mirror. Le but étant de médiatiser l'histoire et d'y attirer peut-être des médiums, des parapsychologues, des spécialistes du paranormal qui pourraient peut-être les aider. Et ce fut le cas. Un article parlant du cas Enfield fut rédigé et fut publié et dès lors des enquêteurs se succédèrent à Enfield. Sur place, ils constataient eux-mêmes l'oppression que subissait la famille. Un photographe et journaliste du Daily Mirror, Graham Morris, il aurait vu des objets volés dans la pièce en présence de Janet. Un jour, il se serait même pris un Lego en pleine tête. Il fut l'un des témoins du cas Enfield et les photos les plus célèbres entourant l'histoire, c'est de lui. Les célèbres photos de Janet en lévitation dans la chambre ont fait parler énormément d'elle. Ce sont les plus célèbres photos du cas Enfield, mais elles restent encore discutables au jour d'aujourd'hui. Certains pensent qu'elle saute du lit volontairement et que les photos ont été prises à ce moment-là. D'autres, eux, ont la conviction. Elle est belle et bien possédée par un esprit. Comme je vous ai dit, c'est les photos les plus parlantes du cas. Et ce qui est quand même assez étrange, c'est que plusieurs témoins auraient vu Janet ou Margaret en lévitation. Le Daily Mirror décida de contacter la société parapsychologique d'Angleterre et ils vont lui envoyer un célèbre parapsychologue, Maurice Gross. Maurice Gross fera plusieurs visites de la maison d'Enfield et c'est là qu'on va prendre conscience de la gravité des choses. Le 12 septembre 1977, Guy Lyon Playfair, un autre parapsychologue de la société parapsychologique d'Angleterre, rejoint son confrère sur place. Et ensemble, ils essaieront plusieurs fois de rentrer en contact avec les esprits qui occupent les lieux. Et c'est grâce à leur insistance qu'aujourd'hui, on détient la bande-son la plus terrifiante, je pense qu'on est, vérifiée et authentique. Cet enregistrement est ressorti d'un entretien effectué avec Janet, la plus jeune des filles. Et on y entend une voix bien différente de celle de la petite fille. C'est une voix rauque, semblable à celle d'un vieil homme. On dit qu'elle faisait un peu comme les ventriloques, c'est-à-dire que les lèvres ne bougeaient pas et cette voix sortait d'elle. C'était terrifiant. Les deux parapsychologues auraient pu, de cette manière-là, entrer en contact avec plusieurs esprits. Mais le plus étrange, c'est quand Janet semblait plus coopérante. L'esprit qu'on entend dit s'appeler Bill. Il dit être mort d'une hémorragie dans le fauteuil toujours présent dans le salon. Mais ce qui, à mon sens, reste le plus étrange, c'est que ce fut une histoire avérée. En effet, un certain Bill Wilkins serait décédé dans cette maison, c'est-à-dire de la même manière décrite exactement mot pour mot par la jeune fille. Maurice Gross et Guy Playfair auraient aussi été témoins des événements violents dans la maison et l'horreur que vivait la famille. C'est une histoire qui marquera leur vie. L'histoire du cas Enfield fut tellement médiatisée qu'en 1978, le célèbre couple Warren se rendait à Enfield. Mais contrairement au film Conjuring 2, il ne saurait rester qu'une journée sur les lieux, selon Guy Playfair qui les décrédibilise dans une interview qui a précédé la sortie du film Conjuring 2. Étrangement, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1978 que les événements commencèrent à diminuer. Et en 1979, Janet dut quitter la maison quelques temps pour des raisons personnelles. Je crois qu'elle était à l'hôpital, mais je ne suis pas sûre, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Et alors, tout aurait cessé, concluant une bonne fois pour toutes la terrifiante histoire du poltergeist Enfield. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je pense que c'est un petit peu court, mais voilà, ça raconte assez bien ce qui s'y est passé, d'après ce que j'ai lu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis, j'espère, à bientôt !